Musique Depuis 11 mars, avec la médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, les personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crises profondes qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous avons une situation totale d'exception et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduisent à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseiller a prêté un serment. A partir de cette prestation de serment, il a été gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire le choix de premier ministre, mettre en place son gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous rivez à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, le conseil a fini mandal et faire une passation de manière à ce que nous engagez définitivement. Nous avons une période de stabilité pour les pays, et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous créons nos conseils. Le premier bagaille qui est important pour nous, c'est la cohésion entre nous. Le premier bagaille qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus. Et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix, faire pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui font souffrir tellement, tellement, tellement de gens, qui font tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaîtrons toutes les victimes, tous les déplacés, toutes les jeunes filles, femmes qui ont subi des cas de jacques, Toutes les jeunes filles, toutes les entrepreneurs qui perdent l'entreprise, ces responsabilités grandes que concernent la guerre. Pour nous mener notre tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminés pour nous arriver en 21 mois à respecter mon d'assalle. matin, nous prenons deux heures de temps de retard avant que nous vignons devant le public-là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui est amené à, au lieu d'un vote de choix par ou majorité, en don, on s'est là de ça. L'acceptation de sept exercices prouvé que nous sommes capables, nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base de ça seulement que nous, dans le Conseil, nous pouvons que nous sommes capables de porter des résultats et remplir à plein notre mission. Je veux remercier tous les membres du Conseil, je veux remercier les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et les négociations qui ont amené à la formation de ce Conseil, leur présence ici, encourager nous. Et par-delà, à travers la presse, je veux remercier tout le peuple haïtien qui a eu les yeux braqués sous nous, qui attendent depuis longtemps et qui ont même trouvé que nous sommes en retard. Nous devons aller plus vite. C'est normal qu'on est oppressé parce qu'on a souffré. Nous ne pouvons pas aller si vite parce que nous voulons chaque panne fait, nous consolider et nous assurer que l'autre part, c'est un bon part. Et c'est peut-être ça que nous devons faire dans le cadre de discussions, de négociations, de concessions et de consensus. Mesdames, Messieurs, Matin, c'est un pas définitif qui mette entre nous notre processus pour arriver à sortir de la crise. Nous devons arriver rapidement au Conseil pour que nous prenions des dispositions, pour que nous devons avoir un gouvernement qui mette en place. Ensuite, nous devons avoir des décisions importantes en matière de sécurité qui nous prenons. Est-ce pourquoi hier, pendant toute la journée, nous rencontrions le haut commandement de l'armée, nous rencontrions le commandement élargi de la police, nous rencontrions avec les unités particulières chargées de la sécurité du Palais National et des conseillers, de manière à regarder qui est la situation, qui est la situation, qui est la situation, qui est la besoin, pour que même si nous déterminions, et que le support venu, est capable d'approcher les questions, les insécurités et les résultats. Selon les discussions que nous faisons, les ententes que nous faisons, pour que nous portions des besoins en matériel, des besoins en équipement qu'il y a besoin, et surtout des besoins en renforcement moral des troupes qui sont terrières, nous croyons que, je vous promets tout ça, que dans les prochains jours, les prochaines semaines, et qu'il y a déjà des signes qui viennent en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents, je dis, pour nous commencer, sur la base de discussions, sur la base de concessions et de consensus, à cette cérémonie de désiration du président du conseil, qui gagnait particulièrement le rôle de coordonner activité. Il est un coordonnateur, et ça fait que tout conseil, parti provenant de toute décision, et toute décision doit faire de la transparence, et c'est ça qui a fait la crédibilité du conseil.